Bon déjà là ça vient de commencer, c'est hyper chiant, oui je voulais m'habiller de façon à ressembler un petit peu à Trunks vestimentairement parallèle Et j'arrive pas à faire tenir cette putain de veste quoi, ça me fout le démon, ça me fout le démon Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas réceptionné de figurines Donc c'est assez chiant que toutes les sorties soient repoussées, je pense que vous connaissez un peu l'histoire Mais cependant j'ai trouvé une petite figurine, d'ailleurs il va falloir m'aider sur ça Parce que j'arrive pas du tout à trouver la date exacte de cette sortie Il y a des personnes qui ont tourné des vidéos sur celle-ci il y a quelques années Et d'après certains sites, c'est une sortie de 2021 Aidez-moi s'il vous plaît en commentaire Je ne vous fais pas attendre plus que ça, nous sommes avec une Trunks Dragon Ball Z Master Star Peace Manga Dimension Là vous allez me dire, bah allez où la figurine ? Je voulais vous montrer un petit peu la boîte qui est magnifique, le diorama à l'intérieur Je le trouve exceptionnel, franchement c'est très très beau Avec le petit mot en japonais du Dragon Ball Z Et donc c'est une Trunks que nous avons dans cette boîte Normalement, magnifique boîte, elle me rappelle celle de Vegeta en SSJ, en Manga Dimension Elle aussi, c'est ma deuxième Manga Dimension J'ai d'autres 2D, mais c'est des 2D, c'est pas des... C'est des 2 Dimensions, c'est pas des Manga Dimension Il y a une différence et moi c'est vrai qu'au début, je ne savais pas la faire Si vous êtes sur le groupe, ici c'est... Ici c'est Tokyo Vous avez pu voir que j'ai fait un petit truc en rapport avec Trunks Alors pas beaucoup n'ont deviné, pas beaucoup, même personne n'a trouvé la figurine que je vais vous présenter aujourd'hui Mais en tout cas, il y avait du monde pour se foutre de ma gueule Alors écoutez-moi bien, écoutez-moi bien Nous sommes dans des trucs minimalistes Faits avec les moyens du bord Vous m'avez trop jugé Vous m'avez trop jugé, on va voir ce que vous allez en penser en commentaire Quand il y aura les plans sur la figurine Et peut-être avec la petite capsule corp Comme vous avez pu le voir sur les photos d'ici c'est Tokyo Vous pourrez me juger si vous voulez Mais je vous défie, allez-y Faites-le avec une bouteille Allez-y, faites-le, je vous attends J'attends, j'attends, faites-le Bon allez, je vais vous faire un tour de la boîte un petit peu mieux Dragon Ball Z avec le diorama La petite couche plastique transparente pour voir la figurine qui est normalement à l'intérieur Nous avons un petit côté Trunks avec justement la figurine Nous avons un derrière Trunks avec la figurine un peu plus visible Et nous avons ce côté avec Chain Run qu'on a toujours avec les boîtes de manga Dimension Ouais, je sais ce que vous vous dites Je sais ce que vous vous dites Elle est quand même hyper belle Et même s'il y en a qui n'aiment pas les 2D, les manga Dimension Je suis désolé Mais c'est quand même une tuerie C'est une tuerie, le choix des couleurs En fait c'est très dur à exprimer parce que Pour moi, d'après mes yeux et mon ressenti Ce genre de pièces sont presque des perfections Alors je dis presque parce que Tu pourrais toujours trouver une version sans manga Dimension ou 2D Qui peut être aussi magnifique, même voire plus belle Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu affaire à des 2D ou des manga Dimension J'ai toujours préféré ces versions là Parce que je sais qu'il y a une figurine qui est sortie C'est la même posture tout ça de Trunks Sauf que c'est un effet brillant C'est même pas la peinture qu'on peut avoir de base sur les figurines C'est vraiment un truc un peu plus brillant Je sais plus quel YouTuber français l'avait fait en vidéo Et d'ailleurs on est vraiment mais très 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 peu A faire une vidéo sur cette Trunks Et je trouve ça hyper dommage parce qu'elle a énormément de potentiel Et c'est très rare de voir Trunks en forme basique Et pré-adulte en figurine clairement La dernière Trunks que je vous avais présenté de Trunks C'était la Trunks full power en Ichiban Kuji Versus Omnibus super si je me souviens bien Et celle là elle est vraiment kiffante Bon voilà nous nous retrouvons avec la figurine de Trunks Manga Dimension Qui dit Manga Dimension Dit couleur façon manga On a donc une Trunks avec une tête un peu penchée vers le bas Avec un regard très méchant Forme de base Pré-adulte comme je l'ai dit tout à l'heure Avec de jolis coloris sur le visage Beaucoup ont jugé justement le visage Les colorisations du visage de Trunks Moi je trouve que c'est respecté Même si je trouve qu'il a un énorme front comparé au bas du visage Mais ça va encore C'est pas non plus du Jimmy Neutron La couleur des cheveux ça va Ça a pas été spécialement soigné comme vous pouvez le voir Ici Il n'y a pas eu d'effet de dégradé en fait sur les cheveux Comme vous pouvez le voir là On dirait que c'est une ligne qui a été tracée Et puis c'est tout Ça c'est fort dommage J'aurais pu avoir un petit travail de fait en plus de ce côté là Le haut des pecs voyant avec un petit débardeur La petite veste en jean violette La petite ceinture Et le petit pantalon Et les bottes Très très bien travaillé J'adore franchement les bottes de ce petit Trunks Avec le socle franchement il est hideux Il est hideux mais ça on en parle à chaque fois C'est vraiment très très moche En plus elle tient tout seul C'est parfait Pour le reste nous avons donc des points fermés Une posture assez basique que nous retrouvons très régulièrement Pas de quoi sauter au plafond de ce côté là Après ce qui est intéressant c'est le travail qui a été fait sur l'épée Du moins sur ce qui protège l'épée Franchement joli travail dessus Bien détaillé Avec des petites couleurs bien sympathiques Et encore des petites couleurs manga dimension Comme vous pouvez voir ici Le petit logo capsule corps Que vous pouvez voir là Qui est très très détaché On dirait plus un scratch Qui peut se défaire de la veste Un col très remonté de la veste En tout cas belle pièce Et je trouve ça désolant Que pas beaucoup de français les présentaient cette pièce là Cette petite trunks Parce que franchement Franchement elle est plutôt magnifique Sincèrement Dans toute ma collection C'est vrai que les 2D ou les manga dimension Prennent une place assez particulière Même si j'ai plus d'Hichiman Kuji Que de manga dimension ou de 2D Mais je trouve vraiment Qu'à chaque fois que j'en prends une C'est pas pour rien Parce que c'est vraiment un gros coup de coeur Et la trunks C'est pareil que la Bardock Qui elle est une 2D C'est pareil que la Goku SSJ 4 Que j'ai Qui elle est une 2D Et c'est pareil que la Vegeta SSJ Que je trouve aussi magnifique Qui elle est une manga dimension Comme son fils Voilà Le fils et le père sont réunis Le SSJ et le petit trunks de base Et je trouve qu'ils sont magnifiques Tous les deux Ils ont une belle posture Pas du tout ressemblante Mais franchement Ils font super bien la paire Et on peut voir que Niveau taille Et bien C'est plutôt Respecté Voilà La taille est plutôt respectée On a des belles couleurs Franchement Le type de peinture Est à peu près la même Je trouve que par exemple Vegeta Est moins pâle Que trunks Sur le coloris de base De la peau Ça c'est un petit peu dommage Mais sinon Les détails sont là Et c'est un plaisir pour les yeux C'est un plaisir pour les yeux Alors sachez que la Vegeta là J'en suis ultra fier Parce que des Vegeta comme ça Franchement J'adore J'adore Et je trouve que la paire Vont super bien ensemble Alors c'est pas fait pour être ensemble Mais je veux dire Là on a Trunks Et on a le papa quoi Vegeta Vous vous rendez compte Que là On a Trunks et Vegeta ensemble Ils sont trop beaux Ils manqueraient plus Qu'une petite Bulma Alors ça c'est C'est pareil C'est un personnage Que j'ai pas encore Dans ma collection Mais j'aimerais trop avoir Bulma Et si Si en plus Je peux l'avoir en manga Dimension Mais je crois que ça existe pas Ça serait vraiment le trio parfait Ça serait le trio parfait Voilà ce que j'ai à dire sur cette figurine Magnifique figurine Je l'adore de ouf Donc voilà La vidéo est terminée les gars J'espère qu'en tout cas Elle vous aura plu Mais attendez La vidéo n'est pas terminée C'est juste moi qui m'en vais Je vais vous laisser avec des plans de la figurine Et surtout Vous montrer un peu Le diorama entièrement Ce que ça donne Avec figurine en plus J'espère que vous kifferez mes plans J'espère qu'elles se donnent de bonne qualité Et je vous retrouve en commentaire J'y répondrai à tous Donc j'espère que vous serez énormément présents Sous la barre d'infos Sur ce Je vous fais plein plein de gros bisous Peace Mais pas sur moi Pouh Ah ouais Jap & Co en ce moment Ils mettent des dingueries sur leur boutique N'hésitez pas A aller sur leur site Jap & Co.net Et surtout Il y a un petit code promo A la suite de cette vidéo Attendez jusqu'à la fin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Purchase this beat today Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Petit code promo Clémento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Jap & Co Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article Hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article En question Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz